L'État ivoirien s'est engagé à moderniser son administration. La digitalisation est un passage obligé dans ce processus. Dans cette émission, nous verrons l'importance de la dématérialisation de tout service. Notre invité est un expert en informatique et services digitaux. Bonjour M. Yaoui Nicolas. Bonjour M. Zidier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. En tout cas, clairement, qu'entend-on, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation d'une entreprise par exemple ? On entend digitalisation d'une entreprise, ce que nous faisons manuellement avant, nous allons transcrire ça en informatique. Et par exemple, je prends l'exemple de, avant on écrivait les factures par la main et aujourd'hui ces factures sont informatisées, qui sont faits à l'informatique. Et cela permet quand même d'avoir une traçabilité et de ne pas aller fouiller dans les archives pour avoir une réponse à une question donnée. En termes de résultats et d'influence, de pratiques, qu'est-ce que cela apporte à une entreprise en termes de bénéfices, je veux dire ? Aujourd'hui, en termes de bénéfices, c'est qu'il y a la rapidité des tâches. Et au niveau du manager, il a une vision, il a l'œil sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et cela oblige le personnel à respecter les procédures de l'entreprise. Et pour le client ? Et pour le client, cela lui permet quand même d'avoir une visibilité aussi de tout ce qu'il fait dans l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple où un client qui paye toujours le matériel avec vous, il a, en une minute, il peut avoir, en une seconde, il peut avoir ces informations depuis toutes les actions qu'il avait menées dans l'entreprise. Je veux qu'on prenne des cas concrets. La Côte d'Ivoire veut moderniser son administration, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On le sait tous. Si on prend, par exemple, les services de santé, comment est-ce que la digitalisation peut apporter concrètement, soulager, à la fois, les services, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi les patients ? Aujourd'hui, si l'État a pu fonctionner, a pu digitaliser les centres de santé, au niveau des praticiens, ça va les aider à mieux soigner la population. Parce que tout ce qui est digital, c'est que tout est transcrit à l'informatique. Donc, on peut avoir l'antécédent des malades pour mieux prendre une décision au niveau des praticiens. Et au niveau des praticiens, comme on le dit aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Il va arriver à un moment donné que le praticien, un médecin, qui peut parler dans un micro et pour sortir une information. Et ça va permettre aussi aux praticiens d'avoir les affections, c'est-à-dire que le nombre, le taux réel des affections dans le pays, pour voir le taux de paludisme. Il y a combien de personnes qui ont le paludisme ? Il y a combien de personnes qui sont décédées ? Les statistiques sont facilement données. Les patients, par exemple. Nous sommes toujours au niveau des services de santé, par exemple. Qu'est-ce que la digitalisation pourrait accorder aux patients ? Parce qu'on sait que, par exemple, il y a des patients dans des hôpitaux, dans des cliniques, qui sont décédés simplement parce qu'on ne devrait pas leur injecter des produits à cause de leur état de santé, mais parce qu'on n'avait pas leur état de santé, on n'avait pas d'antécédent sur eux par rapport à tout leur parcours de santé. Ils sont décédés, ils sont morts, malheureusement. Qu'est-ce que la digitalisation pourrait apporter à ce niveau par rapport aux patients ? Par rapport aux patients, déjà, il est mieux traité parce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre ces données-là sur une carte patient. Et si la carte patient, vous êtes identique là-dessus, ça veut dire que votre identité est unique. Ça veut dire que le patient, en termes de prestations, en termes de services, en termes de qualité de soins, sait que le médecin a la possibilité de voir les antécédents, de connaître le groupe sanguin, de connaître s'il est diabétique. Et ça lui permet quand même de mieux diagnostiquer au niveau du patient. Au niveau de la rentabilité, surprendre les services publics. Je veux être sur les services publics parce que c'est là que souvent ça coince. En Côte d'Ivoire, les choses sont un peu longues. Donc, au niveau de la rentabilité, les recettes, par exemple, de l'État, la digitalisation pourrait accélérer le recouvrement des recettes de l'État, par exemple ? Oui, oui. Ça, ça peut l'aider à l'État vraiment du fait des fuites financières dans les services. D'abord, ça garantit même au niveau des patients d'avoir les tarifs parce que les tarifs sont en machine. Donc, personne ne peut dire tel tarif. Si j'arrive à la caisse, par exemple, si c'est 10 000, 20 000 parce que c'est déjà en machine. Donc, la maîtrise d'abord des patients, on dit que la maîtrise des tarifs est par les patients. On dit qu'il n'y a pas des choses... Donc, tout est connu par tout le monde. Tout est connu par tout le monde. Et la prise en charge, c'est très rapide parce que vous avez tout informatisé avec les paiements par mobile, on dit que par Orange Monin, par MTN et puis par Wave. Donc, ça permet, comme on appelle, aux patients déjà de gagner en temps, à dire de la rapidité et de ne pas aller fouiller, par exemple, sur les archives. Parce que quand tu arrives, tu as un dossier qui se trouve dans les archives, qu'on doit aller chercher. Mais quand tout est numérisé, automatiquement, vous avez... C'est très facile de retrouver les informations sur un patient. Sur un patient. Donc, le mécin n'a plus besoin de faire d'efforts. Il suffit de flasher sa carte, de mettre les informations sur sa carte. Automatiquement, il a le dossier patient du... Il ressort aussi ici, clairement, que la digitalisation lutte contre la corruption. Ça aussi, c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Ça lutte vraiment contre la corruption parce que tu ne peux pas aller payer ailleurs. Il faut payer à la caisse. Mais une fois que c'est digitalisé, il faut payer avant d'avoir des prestations. D'accord. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui sont utilisées, spécialement dans le secteur de la modernisation d'un service ou bien dans le service public comme dans une entreprise ? Bon, les technologies, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées. OK. Voilà. Donc, en matière de digitalisation, il y a tellement de... Surtout dans la santé, par exemple. Aujourd'hui, on arrive à des technologies qu'on communique dans les laboratoires, par exemple, avec les machines, avec les logiciels qu'on appelle le CIL, par exemple, qui permettent de ne pas faire des erreurs. C'est-à-dire que quand vous finissez, par exemple, de techniquer, au lieu que de venir écrire ou bien de venir saisir à la machine, automatiquement, vous allez avoir l'information sur votre machine qui permet en temps de record pour pouvoir quand même la rapidité, pour avoir une rapidité au niveau des examens de laboratoire. Les technologies qui sont utilisées aussi, il y a beaucoup. Il y a le pass, par exemple, qui est utilisé. Et de sorte que si je fais ma radio dans une clinique qui se trouve à Gorogo et que je me retrouve à Bidjan, j'ai mes... Comment on appelle mes radios qui sont sur moi ? Et comme je l'ai dit dans le numérique, puis bon, voilà. Donc, partout où j'arrive, je peux avoir accès, et mon médecin peut avoir accès pour mieux diagnostiquer. Quels sont les obstacles pour la mise en place de la digitalisation, par exemple, en Côte d'Ivoire ? Bon, pour la digitalisation en Côte d'Ivoire, puisque avant, nous faisions tout manuellement, mais aujourd'hui, ce qui est l'obstacle, c'est que c'est l'outil informatique. Les gens ont peur de l'outil informatique. Parce que c'est comme, je dirais toujours, que quand il y a une caméra dans une maison, on dit c'est pour nous surveiller. Alors que la caméra, c'est pas pour te surveiller. La caméra, ça te garantit ta sécurité. Donc, aujourd'hui, l'outil informatique, c'est devenu... Les gens ont peur, les praticiens ont peur de toucher l'informatique parce que c'était pas dans notre culture. Mais aujourd'hui, bon, la jeunesse, les gens quand même arrivent à utiliser l'outil informatique. Vous avez un cas précis, le CHU de Anglais. Avec votre structure, vous avez réussi à mettre en place une technologie, aujourd'hui, qui est utilisée au CHU de Anglais. C'est un cas pratique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre les autorités sanitaires de ce CHU ? Bon, il faut d'abord dire que pouvoir réussir ce projet, ça dépend d'abord du leader, c'est-à-dire que du directeur qui est déjà le manager, le décideur, il veut dire, qui prend le projet en charge et qui mobilise les praticiens, les chefs de service, et les encourager, les motiver, et les motiver par tous les moyens, je vais dire, pour qu'ils puissent s'intéresser. Donc il a fallu faire tout ce processus-là pour que les gens acceptent l'idée de moderniser, de digitaliser tous les services du CHU ? Oui. Aujourd'hui, quel est le résultat ? Aujourd'hui, le résultat est vraiment bon. En termes de satisfaction, je pense qu'ils sont satisfaits quand même de ce que nous avons mis au CHU d'Anglais, parce que ça les permet aujourd'hui d'avoir au moins une visibilité de tout ce qui se passe dans le CHU. Et en même temps, ça les permet aujourd'hui les médecins d'avoir quand même des statistiques qui sont vraiment réelles. Et au niveau des pertes financières, ils pensent que là... Cela a été corrigé. Beaucoup de choses ont été corrigées. Oui. Et au niveau peut-être de la traçabilité, par exemple, des médicaments, les contrefaçons, comme je l'ai dit, et ça aussi, c'est une lutte aussi que notre expérience que nous avons mise en place, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. parce que le médicament est enregistré déjà avec le numéro de l'eau et puis la date d'opération. Donc, on connaît le fabricant qui est en question. Donc, on peut dire aujourd'hui quand même, ça permet quand même de garantir la santé. Et ça permet aussi de garantir aussi, comme on le dit, aux praticiens de mieux soigner. C'est de garantir un dossier patient. Monsieur, au-delà de la peur de l'outil informatique, est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui empêchent aujourd'hui la digitalisation des entreprises en général et surtout les services publics de façon spécifique ? Au niveau des services publics, l'expérience est qu'il y a la réticence des utilisateurs. Parce qu'en utilisant l'ordinateur, l'utilisateur pense que c'est un contrôle, alors qu'il bénéficie lui-même parce que c'est une crédibilité. Imagine aujourd'hui que si un patient qui arrive à 10 heures et qui fait sur la toile en disant que, bon, je suis arrivé à 10 heures, je n'ai pas été pris en charge. Et si ça a été informatisé, automatiquement, on peut savoir à quelle heure le patient est arrivé dans le service. Donc, il y a beaucoup de réticences au niveau des utilisateurs. Donc, là où il faut que l'État, ou bien dans le service public, on doit motiver les personnes à étudier l'outil informatique. L'État, est-ce que l'État déjà encourage, vous encourage dans cette digitalisation, dans votre expertise, dans votre apport ? Bon, je ne peux pas dire que c'est l'État qui nous encourage, mais bon, l'État nous encourage. Dans la fédérale de l'État, déjà, l'État a décidé de digitaliser dans tous les centres de santé, dans les services publics, tous les services publics, les Côtes d'Ivoire. Donc, déjà, ça fait une priorité pour l'État. Donc, nous, les jeunes ivoiriens, c'est une priorité aussi pour nous. de mettre nos connaissances en marche pour que les jeunes ivoirais, qui sont dynamiques, qui peuvent vraiment apporter le soutien dans cette digitalisation, puissent le faire. Puissent le faire. En tout cas, nous voulons votre dernier mot, M. Yaou. Bon, ce que je souhaiterais aujourd'hui est que tout le monde, tout le monde s'implique à digitaliser ses services, dans la santé, surtout, parce qu'au niveau de la santé, l'État parle de la santé, et la santé, on parle des dossiers patients. Et si ce n'est pas digitalisé, on ne peut pas avoir un dossier patient numérisé. Et cela va nous permettre quand même de l'État de pouvoir faire cette statistique et d'apporter des soins à la population. Merci beaucoup, M. Yaou, Nicolas. Merci pour avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et Messieurs, notre émission est terminée, mais l'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Merci.